Bonsoir et bienvenue sur TV, c'est encore une fois ce soir un menu riche et varié. Tiens, par exemple, tout à l'heure, nous plongerons, plonger littéralement au cœur des tableaux des grands peintres. C'était hier l'ouverture au public des bassins de lumière au bassin à flots, une expo immersive et numérique qui a visiblement ravi les premiers visiteurs. Nous irons faire un tour nous régaler, nous également, de ces premières vidéos et surtout de ces premières réactions de visiteurs. Tout le monde connaît l'expression « penser globalement, agir localement », plus que jamais d'actualité en cette période. Mais savez-vous qui est à l'origine de ce précepte, de cette règle, si on peut dire ça comme ça ? Eh bien, cet homme bordelais, il s'appelle Jacques Ellul, un grand penseur notamment de l'écologie politique, très peu connu du grand public, mais dont les idées qui datent de la fin du XXe siècle seraient encore aujourd'hui bien utiles pour préparer ce qu'on appelle le monde de demain. Vous ferez connaissance un petit peu plus largement avec Jacques Ellul, grâce à Patrick Chastonnet, qui est l'un des grands spécialistes de Jacques Ellul. L'entretien donc tout à l'heure. Témoignage également du président national des vignerons indépendants. Ils subissent de point fouet la crise de la filière viticole. Ils doivent se résoudre à transformer leur vin en gel hydroalcoolique. Et forcément, c'est plutôt le blues dans les vignes. Nous parlerons également des archives de Bordeaux Métropole, qui lancent une grande collecte de documents. Des documents qui ont trait, bien évidemment, à la période de confinement. Pourquoi ? Comment ? Explication dans un instant avec Dominique Parmentier. Mais pour commencer, allez, parlons de la période d'après, si vous le voulez bien, le post-confinement, avec la vie qui reprend peu à peu son rythme normal. Avec un nouvel exemple, à partir de la semaine prochaine, la réouverture des trois piscines couvertes. Il y en a trois, donc, à Bordeaux, qui vont donc pouvoir de nouveau accueillir les nageurs dans les grands ou dans les petits bains, d'ailleurs. Alors, vous vous en doutez, bien sûr, sous quelques conditions. Allez, prenez vos serviettes, vos maillots, vos bonnets, surtout le bonnet. Et voyons comment cela va se passer à partir de la semaine prochaine. Si vous voulez, par exemple, aller faire quelques longueurs du côté de la piscine judaïque, suivez le guide MNS Franck Poirot. Le 16 juin pour la piscine judaïque, le 15 pour celle du Grand Parc et de Bacalans, les bassins bordelais vont à nouveau pouvoir accueillir du public. Le principe est le même pour ces trois établissements nautiques. Les nageurs seront accueillis par tranche horaire d'une heure et demie. Ces créneaux devront être réservés au préalable par Internet. C'est la gestion et l'accueil du public qui sont à l'origine de cette mesure en vertu des consignes sanitaires. La jauge de chaque piscine a été abaissée au quart, voire au sixième. La piscine judaïque, par exemple, ne pourra pas accueillir plus de 120 personnes en même temps, contre 800 en temps normal. C'était la gestion de l'arrivée des usagers, du passage en caisse éventuel, pour ceux qui n'ont pas leur titre d'entrée. Le passage aux vestiaires pour se déshabiller, le passage aux douches, s'abonner. Et ce temps-là, en fait, a été déterminant pour pouvoir calculer les jauges sur lesquelles nous allons partir pour la réouverture des piscines la semaine prochaine. Toute la difficulté, selon ce responsable des établissements nautiques bordelais, a été d'appliquer les textes des consignes sanitaires. A Judaïque, par exemple, le public entrera par un vestiaire et ressortira par l'autre. L'un servira à se déshabiller, le second à se rhabiller. Les casiers resteront fermés, les nageurs devront prendre leurs affaires avec eux pour accéder au bassin. Un sens de nage allée et un autre retour sont donc répartis sur les différentes lignes d'eau du grand bassin. Le bassin ludique sera géré par un système de rotation. Quant à la pataugeoire, elle restera fermée pour le moment. L'eau chlorée ne pose pas de problème en termes sanitaires. C'est plus l'organisation de la gestion du public qui impose l'application de ces règles strictes. « Cependant, il y a quand même tout le reste à gérer et tout le reste comme la ventilation, comme l'aération à chaque fois qu'on va pouvoir fermer. Donc en plus de fermer entre chaque créneau pour le nettoyage et la désinfection, on va tout ouvrir pour pouvoir aérer et renouveler l'air en plus d'un renouvellement d'air qui est préconisé par l'ARS qui est de minimum 80%. » Toutes ces règles pourront être amenées à évoluer. Ces contraintes pourraient donc être moins strictes à l'avenir en fonction de l'évolution de la réglementation. Voilà, n'oubliez pas surtout de réserver lorsque vous voulez aller à la piscine et n'oubliez pas votre bonnet. Allez, parlons maintenant de ce qui s'est passé durant plusieurs semaines et qui risque de faire parler encore très longtemps cette période de confinement, bien évidemment. Eh bien, sachez que justement, pour garder une trace de cette période hors normes, les archives de Bordeaux Métropole ont lancé une grande collecte qui s'appelle « Mémoire de confinement » auprès des habitants des 28 communes de la métropole. Écrits, dessins, photos, vidéos, objets, enregistrements, bref, tout ce qui a attrait de près ou de loin à cette période de confinement sont autant de témoignages précieux pour les historiens et bien sûr les générations futures. L'appel général est donc lancé à écouter. L'intérêt de cette collecte « Mémoire de confinement » qui s'inscrit dans une opération nationale lancée par les archives de France vise à compléter les archives officielles qui évidemment vont nous arriver, qui témoigneront de cette époque sur le plan de l'organisation administrative institutionnelle par des témoignages de nous tous finalement, comment avons-nous personnellement, au sein de notre famille, de nos groupes, etc. vécu ce confinement. Il s'agit de collecter à la fois des documents qui peuvent être écrits, des poèmes, des journaux, des textes, de la correspondance, mais aussi des documents audiovisuels, des films, des enregistrements sonores, des dessins, toutes sortes de documents, quel que soit le support finalement, qui constitueront à terme cette mémoire et qui permettront aux historiens, aux sociologues, aux anthropologues, etc. dans les années à venir d'étudier comment concrètement la population a traversé, a vécu cette épreuve très particulière. Nous avons reçu dès le mois de mars, le 21 mars, si je me souviens bien, j'ai trouvé, j'étais confiné moi ici tout seul, j'ai trouvé dans la boîte aux lettres des archives un dessin réalisé par un enfant qui venait tous les jours avec ses parents se dégourdir les jambes sur le parvis des archives, un joli dessin qui représente l'hôtel des archives, et depuis que nous avons lancé l'opération lundi, nous avons déjà reçu des documents sous forme numérique, des textes écrits par un journaliste qui était confiné, et également le journal de confinement du centre d'animation de la Benauge. Voilà, si vous voulez en savoir davantage, ne ratez pas le numéro de Bordeaux Métropole que Dominique Parmentier est en train de vous concocter, et si vous voulez également participer à cette grande collecte, vous voyez, vous pouvez le faire par courrier postal par exemple, ou bien par dépôt sur place, donc quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à vous renseigner auprès des archives de Bordeaux Métropole pour cette vaste collecte donc de documents concernant la façon dont vous avez traversé, vous avez vécu cette période de confinement. Je ne suis pas sûr que les coloriages type mandala, en revanche, soient très parlants, mais bon, vous pouvez toujours essayer de les envoyer, on ne sait jamais. Alors vous le savez, nous aimons faire un petit peu le tour de ce qui se passe en Aquitaine, nous irons d'ailleurs tout à l'heure du côté de Bayonne, ou encore de La Rochelle, mais tout de suite sur ce plateau, il est avec nous Xavier Sauta, bonsoir, avec vous, nous allons faire un tour sur ce qu'il faut retenir de cette semaine en Gironde. Eh bien absolument, un petit tour d'horizon, on a pris l'habitude maintenant, alors on s'est mis au chaud ce soir, parce qu'il fait quand même temps dégoûtant, alors qu'est-ce qu'on retient de cette semaine en Gironde ? Eh bien, on goûte aux agréments et probablement aux désagréments du retour à la normale dans cette période de post-confinement, alors évidemment, on le voit, les terrasses de restaurants sont absolument bondées quand il fait beau, il faut à peu près autant de temps pour réserver une table dans les restaurants à la mode, les tables à la mode, que pour prendre rendez-vous chez un ophtalmo, donc vous voyez, la vie reprend bon train. Alors le premier marqueur de ce retour à normal, c'est quoi ? C'est la circulation automobile, elle avait chuté de 70% pendant le confinement, et là on revient à la normale, alors évidemment, ça se ressent sur quoi ? Sur la pollution atmosphérique. En Nouvelle-Aquitaine, ça va plutôt pas mal, 24% en dessous des normes de saison, de pollution, or à Bordeaux, on est à plus 6%. Donc voilà, on est quand même sur un sujet de fond, la circulation à Bordeaux, circulation qui devrait évidemment animer, eh bien, la campagne des municipales. Vous croyez ? Probablement, campagne des municipales dont on parlera sur ce plateau la semaine prochaine, vous en parlerez, j'imagine, Bastien. Non, voilà, la circulation, c'est aussi un enjeu clé de cette élection, en plus du post-Covid. Et l'action, je vous fais un rapide petit résumé des épisodes précédents, c'est une vraie télé-novella à Bordeaux. Donc nous avions 4 candidats en liste, Nicolas Florian, LR, Pierre Urmic au coude à coude à 96 voix, le marcheur Thomas Cazenave et Philippe Poutou à la gauche de la gauche. Eh bien voilà, Thomas Cazenave et Nicolas Florian se sont dit oui, c'est donc, ils vont convoler en juste noce. Et maintenant, eh bien, c'est le grand suspense dans une campagne qui reprend de manière un peu particulière, puisqu'on le sait, les fondamentaux, serrage de main, distribution de trac, porte à porte, eh bien, c'est terminé, puisque geste de sécurité oblige, ça ne se passe pas comme ça. Donc c'est une campagne un petit peu étrange à laquelle on assiste. Il n'empêche, on a vu des wagons de journalistes parisiens arriver pour s'intéresser à la ville de Bordeaux, puisque l'enjeu, c'est quoi ? C'est succéder Alain Juppé, succéder à 70 ans d'un member politique dans une ville et un écologiste qui, potentiellement, pourrait remporter la ville. Et accessoirement, cette alliance, ça nous dit quoi ? Ça nous dit aussi que la majorité présidentielle pourrait planter un drapeau assez précieux au soir du 28 juin. Donc affaire à suivre. Alors justement, vous avez évoqué le nom des candidats qui sont en liste, bien évidemment, pour ce second tour, pour les élections municipales à Bordeaux. Vous l'avez évoqué, Xavier, nous serons d'ailleurs ensemble. Dès lundi, nous avons lancé une série qu'on appelle Un jour un candidat. C'est vrai que vous l'avez évoqué, cette période est un peu compliquée pour faire campagne. Et puis on s'est dit qu'une télé, c'était peut-être un bon moyen de pouvoir effectivement diffuser ces idées. Donc lundi, à 19h, il y aura avec nous Philippe Poutou. Mardi, toujours à 19h, il y aura avec nous Pierre Jormic. Et mercredi, toujours à 19h, il y aura Nicolas Florian. Chacun des trois candidats aura à peu près une demi-heure, 40 minutes, pour pouvoir évoquer, bien évidemment, les grandes questions politiques, mais aussi les principaux axes de ces propositions pour Bordeaux. – Alors on continue notre tour de piste. – Allez-y. – Le confinement a interrompu deux autres feuilletons, assez célèbres en Gironde en tout cas. Le premier, c'est quoi ? C'est le collège Porte-du-Médoc, près du château, Clément-Pichon à Paris-en-Puire. Il y a eu une grosse mobilisation des antipesticides. Eh bien le département a décidé, il y a deux jours, de faire machine arrière. Le collège ne sera pas construit. Maintenant, il va falloir trouver un autre emplacement. Ça, c'est un premier feuilleton. L'autre feuilleton, c'est le Cap Ferré, cette pointe du Cap Ferré absolument sublime, mais qui est attaquée par l'érosion, la mer. Bref, elle s'érode inexorablement. Et là, il y a eu un petit coup dur, puisque le CIBA, le syndicat du bassin d'Arcachon, avait prévu d'injecter un million, attendez que je sois, un million de mètres cubes de sable sur dix ans. Or, pour tout vous dire, le Conseil national de protection de la nature a émis un avis défavorable pour essayer de lutter contre l'érosion. Donc, suspense à venir, on verra ce que ça deviendra. Mais, enfin, sachant que la vie n'est que consultative, mais là, on a encore un feuilleton qu'on va suivre de semaine en semaine en semaine en semaine. Et puis, finir ce petit tour d'horizon de l'actu Girondine, on va parler de sport, évidemment. Oui, oui, bien sûr. C'est important. L'UBB, l'Union Bordeaux-Belg, alors, deux infos sportives cette année. On le voit à l'écran, c'est Blair Connor, qui est un petit peu un joueur emblématique de ce club. Il a signé en 2010, il est arrivé avec sa seule planche de surf sous le bras et il a connu absolument toutes les épopées de l'UBB, de la Pro D2 jusqu'à la montée, jusqu'à cette saison absolument remarquable. Et là, il s'est interrompu par le Covid. Et puis, l'autre nouvelle, c'est Christophe Furios qui a émis quelques réserves là-dessus. En tout cas, on connaît un joueur qui va se faire piquer. C'est Jefferson Poirot, le pilier international d'équipe de France, qui ne sera plus international puisqu'il renonce à sa carrière internationale. Et je crois que Christophe Furios va lui préparer un petit traitement de faveur dans les semaines et mois qui viennent. – Aïe, aïe, aïe. Très bien. Merci beaucoup pour ce point complet, Xavier. Et puis à bientôt, cette fois, pour parler politique, parce qu'en même temps qu'il y a des invités dont nous avons parlé il y a un instant. Il y aura également, bien sûr, des débats. Mais de tout ça, nous aurons largement le temps d'en reparler puisqu'il faut maintenant prendre la direction. Alors, on ne va pas rentrer là tout de suite sur ce plateau. Maintenant, sur le débat plutôt bien Ritz ou plutôt Bayonne, parce que voilà, c'est toujours un petit peu sensible comme sujet. Mais en revanche, c'est sûr, c'est bien à Bayonne que nous partons avec Thomas Villepreux qui nous parle effectivement de cette semaine et également du côté du Pays Basque, où là aussi, on peut parler d'un retour à la normale très progressif. Bonjour. Quoi de neuf au Pays Basque ? Les Pyrénées-Atlantiques semblent avoir tourné la page du virus. Depuis le début de cette crise qui a causé 27 décès dans le département, 217 patients ont pu retrouver leur domicile. Il ne reste plus que 6 personnes hospitalisées ici et aucune en réanimation. Cette bonne nouvelle affaiblit-elle la vigilance des autorités ? Non. Le préfet Eric Spitz a constaté cette semaine le non-respect des gestes barrières dans plusieurs bars et restaurants du département, menaçant de fermeture les établissements concernés. Pour autant, la vie reprend ses droits. À Biarritz, la surveillance de la grande plage est repartie le 2 juin, à la veille du retour des guides de bain en Gloille au Sable d'Or. Mais ce n'est qu'à partir de ce samedi 13 juin que les sauveteurs seront mobilisés sur la plupart des plages basques. À Saint-Jean-de-Luz, le bar Le Garage rouvre ses portes ce soir, jeudi 11 juin. La brocante hebdomadaire de Bayonne réapparaît ce 12 juin et déménage de l'autre côté de la Nive, près de l'esplanade Roland Barthes, entre autres éclaircies. Retour à la normale toujours, avec la fin de la gratuité du stationnement, le 15 juin à Andaille. Andaille qui a instauré cette mesure plus longtemps que la plupart des communes du Pays basque pendant la crise. Mais toutes les bonnes choses ont une fin, donc gare au PV ce lundi. La frontière avec l'Espagne, elle, attendra un peu plus. Les barrières ont failli être levées le 22 juin, mais l'ouverture n'interviendra finalement que le 1er juillet. D'ici là, il faudra voter ce 28 juin dans 18 communes du Pays basque. Un duel etcheto etchegarai a notamment lieu à Bayonne. Et suite au départ du maire sortant Michel Venac à Biarritz, la cité de l'impératrice s'offre une quadrangulaire avec Arostegui, Baruc, Motch et Saint-Cric. En attendant, le besoin de déconfinement se fait toujours plus sentir à chaque coin de rue. A Bayonne, les conversations à propos des fêtes ont repris et beaucoup d'habitants prévoient déjà de passer 5 jours en rouge et blanc du 29 juillet au 2 août, malgré l'absence de festivité officielle. L'ambiance dans les rues lusiennes, où la fête de la Saint-Jean devait débuter le 18 juin, fera office d'indicateur à plus petite échelle. Allez, prenons à présent la direction de La Rochelle. Et cette fois, c'est Pierre-Emmanuel Charpentier qui nous y attend pour savoir également comment cela s'est passé durant cette semaine du côté de La Rochelle. Alors, il y a des bonnes et de mauvaises nouvelles en ce qui concerne l'économie du nautisme. Et puis, il y a encore, un petit peu partout en Nouvelle-Aquitaine, cette drôle, drôle de campagne électorale pour le second tour des municipales. Cette semaine, en Charente-Maritime, dans l'édition Sud-Ouest, nous avons eu une actualité assez chargée en matière nautique, notamment l'économie du nautisme qui est quelque chose de très important, notamment à La Rochelle. Alors, il y a eu une mauvaise nouvelle pour une société qui s'appelle Notitec, qui est une société bien implantée à Rochefort, qui est un constructeur de catamarans et qui vient de subir, enfin qui va subir, a priori, 60 licenciements économiques. Donc, forcément, la crise sanitaire est passée par là, fragilise la société. Ensuite, là, c'est plutôt un sujet en préparation. On est évidemment, on approche du second tour des municipales dans tout le département, avec un enjeu, vous le savez, très fort dans les grandes villes, surtout à La Rochelle, mais aussi à Sainte, à Rochefort et à Royan. Et ce qu'on est en train de préparer, qui est assez intéressant, c'était une campagne totalement inédite, avec la possibilité de faire des meetings, avec des candidats qui rivalisent d'imagination pour essayer de vendre leur programme, qui est en ce moment très lié à la météo. Ils essaient notamment de faire des conférences de presse en plein air pour que ça puisse s'apparenter à des meetings, ce qui, évidemment, est impossible à faire quand il pleut. Donc, ils se rabattent dans des salles où on n'a pas le droit de recevoir plus de 10 personnes. Donc, c'est vraiment un gymkana très compliqué pour eux. Donc, on va essayer de raconter ça. On va essayer de raconter aussi comment les candidats à la mairie compensent en étant hyperactifs sur les réseaux sociaux. Des fois, c'est efficace, des fois, c'est drôle, des fois, c'est un peu gadget, on va dire. Donc, voilà, c'est cette campagne un peu surréaliste qu'on va raconter, avec ses côtés innovants et ses côtés pas toujours heureux, on va dire, mais qui est intéressant à raconter. Voilà, prenons à présent la direction d'Agin. Vous allez voir à quoi va ressembler le futur stade Armandie, le stade du SUA, l'équipe de rugby, puisque la maquette, enfin, en tout cas, l'architecte qui a été retenu a été présenté officiellement ce mercredi. Vous voyez donc ce stade qui sera livré en avril 2021 et qui pourra accueillir quelques 10 442 000 spectateurs, 10 442 spectateurs, je vais y arriver. Et quoi qu'il en soit, c'est une bonne nouvelle pour l'architecte qui a été retenu, il s'appelle François Delasserre, et il est à Genet. C'est important de créer une dynamique de projet, c'est aussi pour le club, mais c'est aussi, je pense, pour la ville de la cité d'Agin, où on pourra peut-être accueillir des concerts. Il faut effectivement faire vivre ce stade, il faut faire vivre la ville d'Agin, native d'Agin et de famille à Genèse. J'ai été très touché d'être retenu pour exercer cette construction et cette conception de projet Armandie qui va rayonner pendant une cinquantaine d'années. Voilà donc pour ce futur stade du côté d'Agin. Je vous le disais, c'est le blues actuellement dans les vignes parce que la filière vitivinicole connaît de grosses difficultés avec des problèmes pour vendre le vin à l'export, mais aussi une baisse nette de la consommation en France. Il faut donc prendre des mesures, parfois radicales. Autrement dit, il va falloir distiller des milliers et des milliers d'hectolitres de vin, parfois aussi parler d'arrachage dans les vignes. Eh bien, pour les vignerons, notamment les vignerons indépendants, c'est une période très difficile à traverser. Écoutez ce qu'en pense justement le président des Vignerons indépendants de France. Jean-Marie Fabre, bonsoir. Bonsoir. La viticulture française traverse une phase plus que difficile. Justement, dans quel état, entre guillemets, sont les vignerons indépendants ? Est-ce que justement, du fait que vous soyez indépendant, vous n'êtes pas plus fragile ? Oui, alors d'abord, la viticulture française traverse un moment compliqué comme beaucoup de secteurs d'activité où derrière la crise sanitaire a maintenant lieu une véritable crise économique. Les vignerons indépendants sont des TPE artisanales qui certes ont cette capacité d'adaptation, de réactivité, mais qui sont en prise directe avec le marché, avec tous les marchés, que ce soit l'export, la CHR, les ventes en salons, un B2B ou un B2C, mais aussi l'accueil qui est aujourd'hui un moment important de l'activité commerciale dans nos domaines, ce qu'on appelle la vente au cavo et l'activité en eau touristique. Et 85% de notre secteur d'activité a été fermé depuis maintenant pratiquement 3 mois, voire un petit peu plus, début du trimestre janvier, février, mars pour la zone export, Asie notamment. Donc effectivement, des difficultés inhérentes à une très faible commercialisation et un manque de chiffre d'affaires depuis pratiquement 4 mois maintenant. Comment vous allez vous en sortir ? D'abord en essayant de s'adapter le plus rapidement possible à ce contexte, en essayant de faire face à tous ces enjeux grâce à la boîte à outils la plus large possible. Nous avons beaucoup travaillé pour avoir un plan sectoriel. Le gouvernement y a répondu sur les mesures, les exonérations des cotisations patronales, les exonérations des charges, les cotisations des exploitants, mais aussi les mesures de gestion de crise qui sont dans la boîte à outils, l'aide au stockage, la vente d'enjeu en verre et puis la distillation de crise. Il faut maintenant le volume financier adapté. Je crois que c'est important. Passer ce cap, ce sont des mesures bancaires, des mesures fiscales et sociales et puis des outils de gestion de crise pour pouvoir demain faire face de manière efficace à l'ensemble des contraintes liées à ce contexte économique particulier. Est-ce que vous pensez que certaines exploitations pourraient ne pas se relever à moyen ou à long terme ? Oui, on a aujourd'hui à peu près un tiers de nos entreprises qui ne sont pas fragilisées, qui sont très fragilisées. Donc de la nature des mesures et des réponses apportées à l'ensemble de ce périmètre que j'ai cité précédemment va dépendre de la capacité de rebond, voire de sauvegarde de beaucoup d'entre nous. Donc oui, il n'est pas improbable à l'heure où on parle qu'entre 20 et 25 % de nos entreprises puissent être demain contraintes à une fermeture, malheureusement, parce que je pense qu'aujourd'hui, quand on fait ce métier, on est passionné, on s'engage beaucoup, on est chef d'entreprise avant tout, mais que ça sera très difficile si les mesures de soutien et d'accompagnement ont un secteur qui est stratégique. C'est 60 milliards d'euros en France, c'est 650 000 emplois, c'est 12 milliards d'euros dans la balance du commerce extérieur et c'est 10 milliards d'euros de TVA. Donc c'est un secteur stratégique et le plan sectoriel doit avoir l'ambition grâce à son financement de soutenir ce secteur. Alors vous avez évoqué une boîte à outils, dans cette boîte à outils, on trouve une mesure de distillation et vous avez envoyé un communiqué en disant, voilà, le vin français réduit à du gel hydroalcoolique. Quand on est viticulteur, vous l'avez dit, c'est un métier de passion. Certes, le gel hydroalcoolique, aujourd'hui, on en a besoin pour les raisons que l'on sait, mais quand même, vous-même qui, par exemple, à les distiller, dans quel état d'esprit vous êtes ? Bon, d'abord, moi, je n'ai pas envoyé un communiqué qui résumait ça. Moi, je pense que c'est une boîte à outils avec des outils et dans un moment compliqué, dans un moment aussi difficile, il faut que tous les outils puissent être utilisés. Mais les outils sont des outils qui ne sont pas des outils obligatoires. Il faut que chacun aille chercher les outils qui lui semblent être opportuns. Donc, ce n'est que du volontarisme. Encore une fois, la distillation fait partie de ces outils qui me semblent être adaptés aujourd'hui pour bon nombre de produits, pour bon nombre de couleurs, pour bon nombre de segments et pour beaucoup de nos entreprises. Après, chacune fera le choix, en fonction de ses réalités, de ses difficultés et de sa capacité de main à faire face à son marché, à utiliser ou pas l'outil de la distillation. Je crois que c'est un outil nécessaire et capital. Effectivement, quand on est vigneron, on ne met pas en œuvre une année entière de production pour produire un vin de qualité, quel que soit son segment, pour au final se résoudre à le voir réduire à sa portion la plus congrue, c'est-à-dire de l'alcool. Après, la finalité de cet alcool, c'est quoi ? C'est de l'alcool industriel pour les bioéthanols de première génération. C'est effectivement de l'industrie pharmaceutique dont le gel hydroalcoolique. Mais effectivement, toujours chez nous, dans notre métier, l'idéal est d'aller au bout de ce que nous aimons faire et de ce que nous voulons faire, c'est-à-dire vendre au consommateur final une part de nous, une part de nos émotions, une part de ce qui fait l'essence de notre métier, c'est-à-dire ce parc culturel, convivial, du plaisir partagé autour d'une table. Mais aujourd'hui, encore une fois, on est dans un contexte difficile. Il faut, dans cette situation difficile, des mesures adaptées. Et comme l'aide au socage en est une, la distillation en est une, mais encore une fois, de manière volontaire et pas obligatoire. Notamment dans le Bordelais ? Oui, je pense, dans le Bordelais, mais pas que. Il n'y a pas qu'à Bordeaux qui se distillera malheureusement des vins. Mais j'allais dire heureusement qu'à Bordeaux ou ailleurs, les gens auront compris que ce dispositif aura trois intérêts. Stabiliser le marché, permettre de maintenir un marché pour l'an prochain, parce que je vous rappelle qu'on est à deux mois des vendanges et qu'à un moment donné, il faut équilibrer l'offre et la demande si on veut que, sur ces marchés, l'année prochaine, nous trouvions un revenu et effectivement de la performance économique. Deuxièmement, libérer de la place, puisque quand on s'approche des vendanges, on ne peut pas avoir en stock une partie de la récolte précédente qui va nous perturber et puis surtout amener une trésorerie, une bouffée d'oxygène à des acteurs qui souffrent depuis déjà quelques mois et qui, sans cette bouffée d'oxygène, risquent de ne pas passer le cap des vendanges prochains. Question, Jean-Marie Fabre. Est-ce qu'au vu de ce que l'on a vécu, au vu des difficultés que rencontre aujourd'hui la filière, il ne faut pas avoir une réflexion de fond sur l'avenir de la viticulture en France ? Il y a les problèmes qu'on connaît, il y a aussi peut-être des problèmes plus profonds, plus structurels. Est-ce qu'il faut réfléchir à une viticulture de demain ? Je crois que la réflexion, elle existe. La viticulture de demain, elle est en marche depuis longtemps. Bon nombre du périmètre de production viticole français s'est réadapté. Il y a des régions, je pense à l'Occitanie, où aujourd'hui, on a quand même une production de qualité structurée, segmentée, qui offre un rapport qualité-plaisir. Donc, des efforts ont été faits dans beaucoup de vignobles. Il y a certainement, derrière le conjoncturel aujourd'hui, du structurel, dans quelques bassins. Et je crois qu'on ne peut pas ne pas le regarder en face. Je crois que les responsables de ces secteurs en ont conscience. Et je crois qu'il faut accompagner cette adaptation offre-demande dans les bassins où, structurellement, il y a, on le sentait depuis quelques campagnes de trois ans déjà, quelques difficultés à mettre en adéquation cette offre et cette demande. Après, vous savez, le secteur viticole est très engagé dans les demandes sociétales vers l'agriculture biologique, la haute valeur environnementale. On est le premier secteur agricole en Europe et en France, le secteur viticole, à avoir autant de surface et autant d'entreprises engagées chez les vignerons indépendants. C'est 53% de nos adhérents qui sont soit agriculture biologique aujourd'hui, soit haute valeur environnementale. Donc, je crois que l'adaptation, l'évolution, qu'elle soit sociétale ou qualitative, elle est faite. Mais il y a encore une part de chemin structurel à faire dans quelques bassins. Mais sincèrement, ça représente très peu dans l'ensemble de l'adaptation de la filière viticole française. Merci beaucoup, Jean-Marie Fabre. On l'a bien compris, quoi qu'il en soit, malgré les différentes dispositions, la boîte à outils que vous avez évoquées les mois qui viennent s'annonce assez difficile dans les vignes de France. Merci beaucoup. Merci à vous. Et vous le savez régulièrement dans cette émission, nous tentons de trouver des pistes pour évoquer, inventer ou penser au monde de demain dont on parle tant depuis cette période de confinement. Eh bien, pour parler de demain, on peut aussi regarder dans son rétroviseur direction les années 1930-1950, la découverte d'un penseur qui s'appelle Jacques Ellul. C'est un bordelais et donc, dès les années 1930-1950, il parlait beaucoup d'écologie. C'est pour lui une pensée centrale et donc, aujourd'hui, Jacques Ellul revient plus que jamais à la une de l'actualité. Pour en savoir davantage sur l'homme et aussi sur sa pensée je vous propose d'écouter l'entretien avec Patrick Chastenet. C'est un bordelais lui aussi, le grand spécialiste de Jacques Ellul en France. Patrick Chastenet, bonsoir. Bonjour. Nous allons donc parler d'un penseur important et pas forcément connu du grand public qui s'appelle Jacques Ellul. Alors, en quelques mots, qui était Jacques Ellul ? Alors, c'est d'abord l'homme d'une formule, mais à condition de ne pas le réduire à cette simple formule, c'est penser globalement, agir localement. Ça a été aussi un écologiste avant l'heure. Il a été également résistant pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a été représentant en Aquitaine du mouvement personnaliste. Il était historien du droit et spécialiste du droit romain en particulier, ce qui n'empêchait pas d'avoir des sympathies libertaires, anarchistes, pour dire le mot. Et puis, c'est l'auteur d'une œuvre absolument considérable qu'il avait organisée en trois parties séparées, mais qui avaient des connexions les unes avec les autres. Une partie académique liée à l'histoire du droit, une partie liée à ce qu'on peut appeler le social au sens large, et puis un versant théologique. Voilà en quelques mots ce qu'on peut dire de lui. Jacques Ellul né en 1912 à Bordeaux, mort en 1994 à Pessac, c'est donc un penseur important et du cru, comme on dit. Alors, qu'est-ce qu'il a apporté de nouveau dans sa pensée, notamment autour de l'écologie, Jacques Ellul ? Justement, ce qu'il a apporté de neuf, c'est la prise en compte justement, et là, j'aurais pu d'ailleurs dans ma brève présentation le signaler, vous l'avez rappelé, penseur du cru, c'est toujours de partir du local. Au passage, d'ailleurs, il collaborait à Sud-Ouest, il était vraiment engagé dans tous les combats de son temps, et très tôt, il avait vu que la technique, puisque c'était finalement peut-être l'essentiel, en tout cas, le thème pour lequel, finalement, il a été connu aux États-Unis avant la France, eh bien, la technique, dans la façon qu'il l'appréhendait, c'était la recherche du moyen absolument le plus efficace dans tous les domaines, et quand on recherche l'efficacité, eh bien, on ne l'obtient pas toujours, c'est au nom justement de la recherche de l'efficacité à tout prix qu'on a délocalisé à tout va, et qu'on a pu se retrouver dans cette situation assez pénible d'avoir les principaux médicaments ou sinon les produits de base destinés à se les procurer qu'il manquait ou, pourquoi pas, c'est aussi cette question des masques. Donc, c'est, pour le dire en un mot, la technique, c'est donc, pour lui, c'est de se dire que, non pas la technique en soi, mais dans une société moderne, l'homme est persuadé que la technique est un outil entre ses mains et, en réalité, la technique, c'est lui qui la sert et il a surtout montré à quel point le progrès technique était ambivalent. On ne pouvait pas se contenter de prendre les bons côtés et de laisser de côté puisque ce progrès technique, il libère autant qu'il alienne. Il ne s'agit pas pour autant, pour lui, il n'est en rien un ennemi du progrès. C'est quelqu'un qui dit, oui, tout progrès se paie et le prix à payer peut parfois être extrêmement élevé dans le sens où on ne sait jamais que ce qu'on va perdre, parfois des éléments irréversibles, vont être plus importants que ce qu'on a gagné grâce à ce produit. Jacques Ellul, disons, personne ne veut accepter l'idée que la technique nous a effectivement placés au milieu d'une centaine de volcans. Cette pensée-là, Patrick Chastonnet, Jacques Ellul, là, on est dans les années 1930-1950. Extraordinaire. Visionnaire, Jacques Ellul, lanceur d'alerte, qu'est-ce qu'on peut dire de lui ? Oui, alors ça, je crois que vous citez là d'ailleurs une phrase qui pouvait tout à fait être utilisée dans le cadre du nucléaire mais qui va bien au-delà. Je crois que c'est vraiment ce qu'il fallait citer avec lui, c'est qu'on a l'impression en effet que, enfin, ce n'est pas qu'on a l'impression, c'est qu'on se trouve sans justement nous le rappeler, on est au véritable, au milieu d'effectivement cette centaine de volcans, la seule chose qu'on sait, on sait qu'ils vont effectivement exploser, on pourrait prendre aussi la métaphore du champ de mine dont on aurait perdu les plans, on sait qu'effectivement il y aura une catastrophe, la seule chose qu'on ignore, donc le seul élément prévisible, c'est l'imprévisible. Il y aura une catastrophe, on ne sait pas où et on ne sait pas quand. Et ça, Ellul, effectivement, s'est évertué à le montrer, envers et contre tout, parce que bien évidemment, beaucoup d'idées qu'on reprend régulièrement un peu partout maintenant sont des idées qu'il prenait dès les années 30 quand il avait 23 ans et qu'il a redéveloppées encore, notamment dans des engagements aussi locaux, notamment contre la centrale de Brossin-Louis. Il s'était mobilisé très tôt et après bien au-delà dans le cadre du comité de défense de la côte aquitaine, mais le nucléaire a été pour lui très concrètement aussi un terrain de lutte. Ce n'était pas qu'un penseur comme ça désincarné, bien au contraire. C'est globalement, agir localement, ce sont les mots de Jacques Ellul qui sont depuis repris par de nombreuses autres personnalités. Alors justement, on parle beaucoup, Patrick Chastonnet, du monde de demain. Tout le monde y va de ses théories à partir de ce que Jacques Ellul appelle la sagesse d'une croissance lente. Quelle est la pensée de Jacques Ellul sur laquelle effectivement on pourrait imaginer ce monde de demain parce que très souvent lorsqu'il est question de décroissance, là aussi c'est un élément développé par Jacques Ellul assez rapidement, tout le monde imagine qu'on va forcément revenir à l'âge de pierre ou en tout cas à la carriole. Donc voilà, qu'est-ce que Jacques Ellul pourrait nous apporter aujourd'hui dans cette réflexion globale ? Non, il ne s'agit toujours attention d'être prudent, il ne faut pas faire parler les morts, mais il est aussi l'auteur d'une formule qui est essentielle qui est de dire qu'on ne peut pas poursuivre un développement infini dans un monde fini. Il n'a eu de cesse que de le répéter. On ne peut pas poursuivre un développement infini dans un monde fini. Tout simplement, c'est de rappeler des limites et de la même façon qu'il prenait une éthique de la non-puissance, pas de l'impuissance, une éthique de la non-puissance entre les hommes, entre les humains, eh bien, il s'agissait tout simplement de l'appliquer dans notre rapport à la nature. Il ne s'agit pas de ne pas l'exploiter. Je rajoute que par ailleurs, il avait des convictions chrétiennes. Il s'agit tout simplement de se rappeler que même dans cette logique, eh bien, il y a une limite. On doit conserver tout simplement le jardin, entre guillemets. Donc, c'est effectivement limiter la puissance. C'est de ne pas faire du toujours plus, toujours plus vite, piller les ressources. C'est privilégié le local. Très concrètement, il n'a eu de cesse de stigmatiser le centralisme parisien. Je me souviens d'un article qui s'intitulait « Il faut assoiffer Paris » quand on détournait les affluents de la Seine justement pour améliorer le volume d'eau servie à Paris. C'est de faire confiance au local. Toujours partir de petits groupes, se situer au plan local en matière d'énergie. Il préconisait aussi justement une réappropriation au plan local. Je pense que dans les crises que nous avons connues, le problème, c'est qu'un expert, il se définit par sa capacité à résoudre finalement les problèmes d'hier. C'est pour ça qu'on fait appel à lui dans les médias. Et lui, il nous mettait toujours en garde contre ce type de phénomène. Et ce qu'il disait, c'était un peu de faire confiance justement à l'échelon local. Je pense là encore à la gestion très centralisée dans le modèle français de la pandémie. On peut penser que l'échelon local était beaucoup plus adapté à cette gestion de crise. Donc là, ça c'est quelque chose qui est central chez lui. Diminuer la puissance et réinvestir en permanence l'échelon local. Partir finalement par des petits groupes, partir de la base et remonter au sommet. Donc on a quand même l'impression, Patrick Chastonnet, qu'au terme de cette période de confinement et de cette période de Covid dont on parle de temps et qui traverse encore le monde entier, Jacques Ellul pourrait nous donner des pistes de réflexion très précises et on a même l'impression que sans forcément savoir que cela vient de Jacques Ellul, il y a un mouvement comme ça naturel. Partir du local, stop au centralisme parisien, etc. Et c'est vrai que c'est des réflexions qui viennent là, qui poussent, on va dire. Oui, puis c'est le côté chez lui, il a toujours été mon partisan de ce qui était l'analyse de Schumacher, la small is beautiful. C'est toujours, bon, là aussi très concrètement et ça aussi, ça a été un des effets pervers de cette période de confinement. Ça a été, je pense, tout simplement à la question des petites librairies mais pas seulement. ce paradoxe, je le dis très clairement, c'est le fait que cette période de confinement a renforcé déjà un pouvoir déjà excessif des GAFA ou des GAFAM, peu importe. Le cas d'Amazon est exactement, c'est évidemment une firme multinationale qu'il n'a pas connue en tant que telle, mais c'est exactement ce qui, justement, le faisait sortir de ses gonds qui concentrent à la fois l'exploitation du travail, l'injustice sociale, prétendue toujours aussi sous le thème du chantage à l'emploi, en fait, la destruction, en fait, pour chaque emploi créé, c'est deux emplois et demi de supprimés au plan local. C'est souvent aussi une insulte, tout simplement, à la beauté du paysage. Donc, c'est toujours la proximité, c'est lutter contre les phénomènes de concentration, que ce soit du capital, que ce soit du travail, que ce soit de la distribution, et toujours ramené à des petites unités au plan local. C'est ça qui court tout au long de son œuvre. Et c'est une question encore de mesure. C'est évidemment d'avoir des solutions qui soient... Il ne s'agit pas de faire, là encore, de façon démagogique, au bon sens, ce n'est pas cela, mais c'est que ce soit, entre guillemets, à la mesure de l'homme, dans le sens de l'humain, et là-dessus, il ne s'agit pas de se réduire encore à une approche, pourquoi pas, uniquement chrétienne. Mais c'est remettre tout simplement de la mesure, remettre de l'humain dans nos choix et dans nos vies. Voilà, le développement qualitatif. Si vous avez envie d'en savoir davantage, effectivement, sur la pensée d'Élule, je vous conseille de lire le livre que Patrick Chastonnet a fait paraître l'an dernier, qui s'appelle « Introduction à Jacques-Élule », paru aux éditions La Découverte, donc qui vous permettra peut-être de vous plonger dans ce penseur qui, dans les années 1930-1950, disait déjà des choses très modernes, en tout cas, au vu de ce qu'on a vécu il y a quelques mois et au vu de ce qu'il faut faire dans les mois qui viennent. Merci beaucoup, Patrick Chastonnet. Merci à vous. Allez, pour terminer, chose promise, chose due, c'est, vous le savez, depuis hier que sont ouvertes les bassins de lumière au bassin flot. 14 500 m² de surface de projection dans ce que certains appellent déjà le plus grand centre d'art numérique au monde. Eh bien, justement, il s'agit de son et de lumière. Immersion, tout de suite, voilà comment ça se passe, voilà ce que vous voyez, voilà ce que vous entendez lorsque vous avez la possibilité, la chance de vous rendre dans ces bassins de lumière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai aimé J'ai aimé le rappel à l'histoire vraiment de la basse sous-marine. Certaines photos m'ont rappelé ça et c'était impressionnant, vraiment. Le reflet, les mots sont difficiles, j'ai du mal à dire. oui, c'est sublime, vraiment, très très joli, très contemporain, des couleurs, le reflet sur les plantes d'eau, c'est sublime, vraiment, très très joli. C'est une expo très très chouette. Il y avait un beau jeu de lumière, ça a travaillé assez charné. Oui, et puis dans l'ambiance, dans la base, c'est assez, enfin ça donne avec la musique, ça donne quelque chose d'assez intéressant et vraiment, très immersif. Voilà, donc vous l'avez compris, si vous avez la possibilité de vous y rendre et de réserver vos places, c'est visiblement un spectacle qui n'a pas manqué, les bassins de lumière qui ont ouvert leurs portes depuis hier aux bassins flots à Bordeaux. Voilà pour l'essentiel. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Innovation, un tiers-lieu assez étonnant à découvrir dans un instant, mais avant, les prévisions météo. Bonne soirée, à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada